bonjour à tous bonjour les amis j'espère que vous allez bien nouveau projet chez la première brique le cire je vais l'analyser comme d'habitude dans cette vidéo vous dire ce que j'en pense et si je vais investir dessus je vous rappelle que sur mon site vous avez de quoi vous inscrire avec bonus sur la première brique vous mettez mbs ça vous rajoute 1,1% au taux indiqué sur le projet qui pour ce projet c'est de 11 donc ça va de 11 à 12,1% j'ai mis un menu maintenant sur mon site donc vous pouvez accéder au vote vous pouvez accéder au calendrier aussi vous mettez votre email ici et vous avez eh bien tous les projets à venir donc vous voyez par exemple aujourd'hui au moment où je fais cette vidéo le 15 juillet on a du riser on a du citésia on a du club funding donc ça va vous permettre de ne pas louper les projets vous pouvez l'ajouter à outlook ou à google calendar ou n'importe lequel de votre calendrier en mettant votre email ici vous cliquez sur ok je vous rappelle aussi que vous avez les votes les votes ça vous permet donc venez sur le club télégram je mettrai comme d'habitude tous les liens en description c'est assez important parce que pour le dernier projet de la première brique je vous montre un petit peu les stats eh bien on avait des intentions d'investissement qui étaient très faibles vous voyez et ça s'est reflété dans la vitesse à laquelle on a pu investir puisque eh bien on a eu je sais plus une heure ou deux heures pour pouvoir investir alors que les projets où on a 56% voire 78% d'intention d'investissement on a une demi seconde pour investir donc ça vous permet de voir en fait eh bien si on peut investir rapidement ou si on peut prendre son temps voilà donc c'est vous accéder en fait à cet écran simplement en cliquant ici c'est depuis la page de vote voilà eh bien c'est parti les amis projets projets différents alors c'est bien aussi d'avoir des projets différents mais bon voilà c'est pas un projet classique de la première brique déjà dans le sens où ce n'est pas de l'immobilier résidentiel d'habitude c'est des projets de type marchand de biens où on achète on divise on revend on achète on fait des travaux on divise on revend on achète on revend direct aussi là et dans ces projets de marchand de biens c'est du résidentiel c'est à c'est des habitations c'est à usage d'habitation là il s'agit d'un bâtiment industriel je pense que c'est la première fois que je vois ça en fait sur la première brique donc c'est c'est à la fois encourageant mais aussi moi j'aime moins je préfère je préfère ce qui est vraiment très défensif donc je préfère ce qui est résidentiel donc je suis moins fan des bâtiments industriels puisque je sais pas quel est le tissu industriel dans la région en l'occurrence ici il s'agit de l'Ardèche donc de quoi s'agit-il ils achètent donc ils vont construire un bâtiment industriel sur un terrain qu'ils ont déjà acheté donc bâtiment industriel de 1000 mètres carrés qu'ils vont diviser en cinq lots dont certains sont déjà pré-commercialisés vous voyez pré-commercialisés à hauteur de 60% donc voilà alors ce qui est pas mal c'est que la collecte est importante vous voyez il y a 600 000 euros à collecter c'est assez je suis assez curieux de voir si les gens vont accrocher sur sur ce projet il y a beaucoup je pense qu'on je pense qu'on va avoir un petit peu de temps j'ai pas les stats encore je vais lancer les votes juste après le juste après cette cette la publication de cette vidéo mais je pense que ça on va on va pouvoir prendre notre temps ce qui n'est pas toujours le cas rendement élevé par rapport à la première brique par rapport aussi au crowdfunding français par rapport au crowdfunding dans le monde je rappelle quand même qu'on est dans une situation assez assez étrange en ce moment je fais cette vidéo donc le 15 juillet 2022 le crowdfunding en france est un des meilleurs du monde c'est voilà on pourrait avoir du 5 ou 6% sur le crowdfunding non on a dieu on a du 11% plus le bonus on est à 11 plus ça fait 12,1 donc c'est juste énorme c'est à dire qu'on est vraiment en concurrence enfin on est enfin le crowdfunding français n'a rien à envier au crowdfunding en europe de l'est au contraire il est enfin voilà il fonctionne très très bien dans une période d'inflation il reste j'ai envie de dire il reste plus que ça voilà alors on continue un petit peu alors où est ce que c'est où est ce que c'est situé c'est dans une région dans laquelle j'ai déjà été j'ai déjà été là bas et j'aime beaucoup cette région en fait c'est la région près de anonais donc c'est en ardèche c'est à la frontière entre l'ardèche et l'isère je vous montre où c'est situé voilà c'est situé ici alors si vous aimez les randonnées ici c'est juste c'est juste une merveille absolue pas très loin vous avez le mont d'or et les volcans d'auvergne qui sont pas très très loin plutôt sur l'ouest ici c'est juste une c'est juste une merveille absolue donc moi je m'étais baladé là bas il y a des vieilles fermes c'est 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 une autre france je pense que si j'étais né là bas je pense que je serais jamais parti voilà donc je trouve ça vraiment donc c'est un endroit très beau mais bon après on part pas en vacances non plus et ici il s'agit de construire un de construire des bâtiments industriels alors combien d'habitants je regarde toujours un petit peu c'est c'est pas énorme voyez il ya 1400 1400 habitants dans ce petit patelin de saint cyr c'est pas saint cyr l'école c'est saint cyr en arnèche voilà donc la ville la plus grande et la plus proche c'est anonais il y en a qui n'ont jamais entendu parler je pense mais bon voilà je sais pas faudrait analyser un petit peu l'industrie le tissu industriel là-bas pour voir s'il ya de la demande c'est c'est un peu ça le problème dans cette histoire si vous êtes de la région si vous connaissez la région si vous connaissez les industries qui sont présentes sur le sur le terrain sur tout cas dans la zone n'hésitez pas à mettre en commentaire s'il vous plaît pour pouvoir faire profiter à tout le monde à moi en particulier et venez aussi sur le club pour pouvoir en discuter et contribuer un petit peu puisque c'est un petit peu comme ça c'est je mes analyses sont un petit peu collaboratives voilà je vous donne mon avis mais j'ai pas j'ai pas non plus la science la science infuse voilà donc bah aujourd'hui à aujourd'hui c'est ça c'est à dire que bah y'a rien c'est un c'est un terrain vierge c'est ça que alors ça ça a déjà été acheté par le marchand de bien sur ses fonds propres c'est à dire sur ses deniers personnels donc ça c'est quelque chose que j'aime bien ça montre en fait l'engagement du du marchand de bien dans ce projet puisqu'il a mis son propre son propre argent donc ça c'est plutôt positif et le financement va servir en fait à construire et bien c'est c'est ce bâtiment industriel qui va être divisé en cinq lots qu'on voit ici 1 2 3 4 5 voilà je regardons un petit peu le bilan de plus près alors vous savez je suis pas trop fan non plus des des projets où il ya beaucoup de construction surtout dans la dans la dans la dans la situation actuelle avec les pénuries surtout en plus dans la situation où je maîtrise où je maîtrise pas du tout les projets de type industriel après je peux monter en je peux monter en compétences là dessus on peut on peut on peut apprendre on peut toujours apprendre mais je suis moins voilà je suis toujours un peu moins chaud là dessus donc le foncier en fait lui il vaut pas très cher vous voyez ici 146 mètres carrés et ensuite et bien donc ça c'est l'achat du terrain donc le terrain ne représente pas grand chose en fait représente que 16% de la totalité du coût de revient de l'opération l'opération consiste majoritairement et bien à faire des travaux vous voyez ici terrassement maçonnerie donc ça c'est des gros travaux charpente métallique bac acier et laine de verre donc là ça va nécessiter en plus des matériaux je sais pas voilà faudrait faudrait s'intéresser au pourrait qu'ils fassent un petit un petit une petite partie où ils analysent un petit peu la la les risques de pénurie etc sachant que le marchand bien lui il a l'habitude de faire des travaux il est dans le bâtiment en fait bac acier réseau d'hiver dallage de béton clôture extérieure électricité voirie extérieure c'est faut tout construire quoi construire de a à z c'est comme un c'est comme un projet de promotion immobilière c'est à dire on construit de a à z et rien n'est construit au moment où on investit dessus voilà donc les travaux représentent vous voyez 617 mille euros ok ensuite taxe raccordement géomètre publicité architecte assurance dommage ouvrage donc des travaux qui peuvent évidemment ça peut ça peut dépasser le l'horizon d'investissement ici on a une durée d'investissement qui était de 12 mois qui peut être étendue à plus à 18 mois ils ont dit entre 12 et 18 mois sachant que faut pas s'inquiéter non plus s'il y a du retard sur ces sur ces projets on continue à percevoir en fait le rendement ici un rendement de 11% donc même si le projet décale c'est pas trop grave ce qu'il faut c'est que le projet ne soit pas en défaut voilà et puis ça immobilise ça immobilise le cash quand même pendant une durée plus importante les bâtiments donc 3 des 5 bâtiments sont déjà vendus ils ont mis vendu je pense que je sais pas si c'est des promesses pareil faudrait voir exactement ce que ça veut dire vendu c'est juste des promesses d'achat promesses de vente etc faudrait voir faudrait voir exactement ce qu'ils entendent là dessus mais partons du principe que c'est déjà que c'est déjà clôturé donc on a un appartement un appartement vous voyez un bâtiment de 220 mètres carrés 148 mètres carrés 148 mètres carrés donc c'est ils sont tous à peu près allez ils sont tous à peu près équivalents donc on a vendu voilà on a vendu les trois cinquièmes ça fait 60% prix de vente estimé pour le pour le pour le reste donc donc c'est ça c'est ceux qui sont déjà vendus plus les deux autres dont on estime le prix 1 million d'euros ok on va aller voir le fois les voir le prix le prix des bâtiments industriels dans la région c'est pas évident voilà donc marge et marge de 15% honorable c'est pas c'est pas la meilleure des marges mais on pouvait pas non plus attendre à quelque chose d'énorme avec 11% de rendement donc voilà donc là il rappelle que le foncier ça représente pas grand chose les travaux on n'a pas on en a parlé donc ça c'est surtout la supervision du travail sera du chantier sera assuré par donc alain le marchand bien qui a 20 ans d'expérience dans le bâtiment de construction ça c'est important qu'il délègue pas la totalité qui continue à maîtriser le truc donc ça c'est plutôt un bon point que ce soit le marchand bien qui supervise avec sa propre expérience s'il avait tout délégué à une société qu'on connaît pas ça aurait été ça aurait été différent évidemment pour apprécier le risque de ce projet urbanisme donc là ça c'est une bonne chose c'est qu'ils ont déjà pu s'épurgé de tout recours donc ils ont déjà obtenu les autorisations pour construire des bâtiments industriels et les diviser en cinq cinq bâtiments commercialisation on en a parlé donc en chiffre d'affaires ça représente 52% et sinon ça représente trois lots sur cinq voilà alors là c'est la partie un petit peu je vais avoir un petit peu de problème c'est c'est l'estimation en fait des biens des biens industriels donc là ils mettent ici vous voyez ils mettent qu'en moyenne c'est du mille euros du mètre carré mais là je dois vous avouer que sur saint cyr en particulier mais en nardèche en général pendant des bâtiments industriels les prix c'est pas très liquide donc donc qu'est ce que ça voit ils ont mis entre 500 100 et 11 vous voyez la marge ici entre 500 100 et 11 et 1532 ça fait une marche quand même qui est vachement qui est très importante on va du du de imaginer entre 500 et 1500 1500 c'est trois fois 500 imaginez la variation c'est non donc difficile d'apprécier en fait le prix le prix de vente heureusement qu'ils ont déjà vendu 3 sur 5 ils montrent ici les prix de vente en cours je suppose je sais pas où est ce qu'ils ont trouvé ça parce que sur meilleur agent je pense pas qu'il y ait des je pense pas qu'il y ait des bâtiments industriels et puis ensuite bon bah faut voilà il ya bâtiments industriels et bâtiments industriels je suis pas capable de savoir exactement quelle va être la qualité de la construction donc un peu difficile de d'apprécier ça ils sont partis sur un prix moyen de 1000 euros du mètre carré si vous connaissez les prix les prix des bâtiments des locaux des locaux commerciaux dans la région du côté de annonais saint cyr n'hésitez pas à mettre en commentaire pareil ou sur le club venant venant discuter parce que ça c'est pas c'est pas évident et si on se trompe là dessus on se trompe sur les conditions de sortie c'est à dire on se trompe sur deux bâtiments sur cinq donc on donc ça risque d'empiéter la marge donc ça c'est ça c'est quelque chose de dangereux alors ils disent l'évolution du marché immobilier de cette ville a évolué de 21% ok 21% mais c'est qui c'est quoi c'est 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 des appartements à usage d'habitation c'est les locaux commerciaux c'est les bâtiments industriels de quoi on parle exactement je suis pas sûr que ce soit des bâtiments industriels je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup vous imaginez 1500 habitants c'est peut-être le seul d'ailleurs bâtiment industriel de la ville ça je n'en sais rien malheureusement voilà donc ça c'est moyen moyen mais c'est lié au fait que ça soit dans un petit village et que ça soit de bâtiment industriel donc peu de liquidités peu de peu de peu de données là dessus ce qui est bien c'est qu'il bon il a déjà il a déjà fait des projets le gros du roi le bogie etc mais c'était pas non plus des projets de type bâtiment industriel c'est des projets différents donc donc on peut est ce qu'on peut comparer je sais pas caution personnelle moi j'aime pas trop regarder hypothèque de premier rang alors normalement si vous voulez hypothèque de premier rang c'est ce qu'il ya de mieux avec la fiducie puisque en cas de problème on peut revendre la totalité mais ici la totalité c'est quoi la totalité basse et c'est c'est le terrain c'est le terrain parce que rien n'est construit donc à partir au fur et à mesure où tout sera construit bah évidemment parce qu'on pourra revendre ce bâtiment industriel mais c'est pas très liquide le prix du foncier donc le terrain nu lui il vaut pas non plus grand chose vous voyez il y avait il va les dans le bilan envoyé il était à 100 combien il était à 100 150 milles pour le foncier même 146 milles donc bon voilà si on se retrouve avec juste un terrain nu à revendre sachant qu'on a ils ont financé combien dans les dans les 600 milles et derrière derrière ils ont 100 milles de 140 milles de foncier c'est un peu faiblard au niveau d'une hypothèque bon voilà caution personnelle de 724 mille euros ça c'est bien mais le problème on avait évoqué ça avec dans les dans les précédentes vidéos notamment où j'étudie les garanties avec upstone problème de la caution personnelle c'est qu'on sait pas combien de projets il a mis sous conscience conscience personnelle donc c'est un peu comme les garanties à première demande c'est pas combien la société a fait de garanties à première demande il n'y a pas de c'est pas comme une hypothèque qu'il n'y a pas unicité de de la de la caution personnelle pas nécessairement donc à moins que ce soit vérifié bon donc donc voilà les amis voilà ce que je peux en dire mais c'est quand même 11% la cupidité revient revient en galop c'est quand même 11% mais c'est de loin le meilleur projet selon moi un projet un peu différent aussi j'ai envie aussi de les encourager à faire des projets différents j'ai envie aussi de m'encourager à apprendre à analyser des projets qui sont un peu différent des projets de type industriel locaux commerciaux etc ça permettrait de monter en compétence un peu dessus surtout si on arrive à avoir si j'arrive à avoir des gens faire venir sur la chaîne qui nous explique un petit peu comment comment les analyser de façon un peu différente voilà bon vous me dites vous me dites que vous en pensez j'ai pas encore j'ai pas encore réfléchi si j'allais mettre un petit billet dessus je vais me je vais me décider rapidement et puis puis c'est tout je vous souhaite une excellente journée je vous dis à bientôt